Je prie que tu nous aides Seigneur Dieu à savoir ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous, en ce moment précis de notre vie, au nom de Jésus. Éternel Dieu nous prions que ton esprit nous amène à servir, à servir ta volonté pour nous, au nom de Jésus. Amen. C'est bien de venir à Christian Fellowship, c'est bien de lire la Bible ensemble, de prier, de chanter. Et c'est très bon, et c'est mieux de connaître ce que Dieu veut pour toi en venant ici. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses cerner, dans les minutes qui vont suivre, ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu attend de toi. Et que, en cernant cela, ta réaction soit pronte au nom de Jésus-Christ. Je vais donner un titre qui n'est pas très familier. Réveille les esprits pour la construction de ta maison. Lisez avec moi dans le livre d'Ezra 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse l'apparence de l'Éternel prononcé par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jérusalem, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Verset 6 Tout leur alentour leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail, et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Amen. Réveille les esprits. Dans le verset 1, la Bible dit L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Et quand vous continuez la lecture et vous arrivez au verset 3, la Bible a demandé « Qui d'entre vous est de son peuple ? » Qui d'entre vous est de son peuple ? » Et maintenant, le verset 5. « Dieu réveilla l'esprit de ce peuple. » On a cité les chefs de famille de Judas, de Benjamin, et d'autres encore. Dieu réveilla leur esprit. J'ai annoncé il y a de cela quelque temps que Christian Félogy va construire une maison à l'Éternel où habituera le nom de l'Éternel à l'université de l'Ordre. Peut-être tu n'étais pas là quand je l'ai annoncé. Tu l'as appris de la bouche de quelqu'un. Mais je veux le dire de façon officielle aujourd'hui. à ma qualité de président de ce groupe que l'Éternel nous a commandé de bâtir une maison en son honneur. Et je vais te dire que ce n'est pas nous qui avons besoin d'une maison, mais c'est l'Éternel qui a besoin d'une maison où habite son nom, où il va rencontrer son peuple, où il va se révéler à son peuple. et chaque fois qu'il en a besoin, je veux dire, chaque fois qu'il a besoin d'un calme pour rencontrer les humains, il met ça au cœur des hommes pour l'accomplir. Il ne descendra pas lui-même pour construire une maison où il va habiter son nom. Mais il va pousser des hommes. Et si ces hommes se laissent pousser, il va passer par eux pour se faire un nom sur la terre. Au temps opportun, il a réveillé Cyrus, ici, roi de Perse. parce qu'en ce temps, les enfants d'Israël étaient capturés, ils étaient en captivité, dispersés dans le monde. Et le nom de l'Éternel était traîné dans la boue. Personne n'avait des légats pour Dieu parce que le peuple de Dieu était en captivité. est au temps opportun pour que les prophéties s'accomplissent parce que Dieu s'était donné souvent dix ans et après souvent dix ans, il va restaurer son peuple. Je veux dire, Christian Félicie, nous avons une histoire, nous avons été méprisés pendant longtemps, nous avons été piétinés, regardez les conditions dans lesquelles nous sommes ce soir. Nous entendons la parole de Dieu, nous entendons aussi autre chose. Beaucoup auraient pu venir mais ils ne peuvent pas venir pour des raisons que vous connaissez, des choses que nous avons indurées. Mais je veux te dire, l'heure a sonné pour que Dieu ait su les larmes de quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. L'heure a sonné pour que Dieu se glorifie et ainsi, il a soufflé sur Cyrus, Cyrus qui était roi des Perses. Cet empire qui avait la domination mondiale, Dieu a soufflé sur lui et Dieu a réveillé son esprit. Dieu lui a injecté la nécessité de rétablir sa maison qui est à Jérusalem. Et il dit verset 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel réveilla son esprit. ma prière ce soir c'est que Dieu réveille les esprits et que les gens comprennent qu'il y a une agence, qu'il y a une nécessité que ce projet divin de la construction de la maison de l'Éternel soit exécuté. verset 2, ainsi par Cyrus, roi des Perse, l'Éternel Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il m'a fait quoi ? Il m'a commandé ce n'est pas une présomption de ma part, ce n'est pas une décision que je prends parce que je n'ai rien trouvé à faire mais l'Éternel m'a commandé. Je prie aujourd'hui que vous qui écoutez ma voix ce soir que vous compreniez que nous ne sommes pas en train de faire comme les autres mais c'est parce que l'Éternel nous a commandé. Et il dit l'Éternel m'a commandé de lui bâtir une maison et quand l'Éternel lui a donné l'ordre l'Éternel a réveillé son esprit il va lancer un appel au peuple de Dieu et cet appel pourrait être bien reçu ou négligé. Ma prière ce soir c'est que l'appel soit bien reçu de nous autres au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi numéro 1 je vais vous appeler je vais vous adresser l'appel de Dieu au peuple de Dieu l'appel de Dieu à son peuple verset 3 il dit qui d'entre vous est de son peuple par ce message je suis en train de rechercher ceux qui sont du peuple de l'Éternel le peuple de Dieu va bâtir une maison à l'Éternel qui d'entre vous est de ce peuple quand vous venez à Christian de Folloship est-ce que vous êtes de ce peuple tout le temps que vous avez passé à chanter à prier à évangéliser à faire quoi que ce soit en quelques années que ce soit en quelques mois que ce soit est-ce que vous êtes de ce peuple quand Dieu a donné l'ordre il a dit recherchez-moi les gens de mon peuple et Sirius a lancé l'appel qui d'entre vous est de son peuple qui d'entre vous est de son peuple verset 4 dans tout lieu où séjourne des restes du peuple de l'Éternel des gens du lieu leur donneront de l'argent il dit qui d'entre vous est de son peuple et il précise verset 4 dans tout lieu où séjourne des restes du peuple de l'Éternel dans tout lieu dans un village quelque part dans une ville quelque part sur un continent quelque part il dit qui d'entre vous est de son peuple la question est posée si tu t'estimes être de ce peuple si tu t'estimes être de cette congrégation de ce peuple il dit que ton Dieu soit avec toi que ton Dieu soit avec toi qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel le Dieu d'Israël c'est le Dieu qui est à Jérusalem certains ne sont plus à Jérusalem mais quand le temps est venu tu y a dit dites à tous ces gens qui faites partie de mon peuple qu'ils sont concernés par ce projet ne me dis pas que je ne suis plus allommé ne me dis plus pas que je ne suis plus étudiant ne me dis pas que ça fait longtemps que j'ai participé à Christian Félogé qui d'entre vous est de ce peuple qui d'entre vous a été sauvé à Christian Félogé qui d'entre vous a été guéri qui d'entre vous a été béni par ce groupe il dit partout où ce peuple se trouve partout où ce peuple se joue il est conservé dites-lui que l'heure a sauvé il va monter à Jérusalem il montera à Jérusalem je dis que le temps est venu où quelqu'un va monter à Jérusalem qui d'entre vous est de ce peuple que son Dieu soit avec lui qu'il monte à Jérusalem il y a un appel pour venir à Jérusalem à Jérusalem pour construire une maison à l'éternel il dit qui d'entre vous est de ce peuple si tu es là et que tu entends ma voix maintenant la parole me dit de te demander est-ce que tu fais partie de ce peuple si tu fais partie de ce peuple lève-toi viens à Jérusalem parce qu'une maison sera construite à l'éternel en Israël une maison sera construite au Dieu qui est à Jérusalem je veux vous dire que le peuple de Dieu doit être en avant au devant Dieu a réveillé si lui c'est vrai mais il dit parle au peuple et il a parlé il dit qui d'entre vous est de son peuple qu'il se lève qu'il se lève qu'il monte à Jérusalem et qu'il bâtisse la maison de l'éternel comme vous lisez dans Néhémie Néhémie chapitre 2 verset 19 à 20 Néhémie chapitre 2 verset 19 à 20 Sambala le oronite Tobija le serviteur Amonite et Geshem l'arabe en étant informés se moquèrent de nous et nous méprisaient ils disent que faites-vous là vous vous révoltez contre le croix et je leur fis cette réponse le Dieu des cieux nous donnera du succès Amen nous nous ces serviteurs nous nous lèverons et nous bâtirons qui va se lever nous ces serviteurs nous ces serviteurs nous nous lèverons et nous bâtirons mais vous vous n'avez ni part ni doigts ni souvenirs dans Jérusalem quand Dieu veut construire une maison il dit ce sont mes serviteurs les gens de mon peuple qui vont se lever il a décidé si vous leur parlez aujourd'hui il me met ici pour te parler il dit qui d'entre vous est de ce peuple qu'on appelle Christian qui d'entre vous est de cette race bénie qui d'entre vous est de cette race des victorieux qui d'entre vous fait partie de ce peuple imbattable qui d'entre vous fait partie de ce peuple qui enregistre la victoire qui se lève et qui vienne à Jérusalem pour que la maison soit construite mais je vous dis mais il y a les gens là non 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 on est pauvre mais il y en a plus riches Cyrus tu es roi de toute la terre non mais tu es choisi autre personne pourquoi pourquoi c'est c'est les israélites les juifs que tu recherches utilisent n'importe qui non si ton père décède vas-tu l'enterrer ou bien tu vas-tu les gens n'ont qu'à l'enterrer ça fait bien honte n'est-ce pas Dieu dit que mon peuple se lève et dans Néhémie Néhémie l'a rendu clair nous ces serviteurs nous nous lèverons et nous bâtirons mais vous vous êtes des très étrangers vous êtes des idolâques vous êtes des preuves vous êtes des pécheurs vous n'avez ni souvenirs dans Jérusalem c'est nous qui nous lèverons Alléluia Alléluia ce soir je voudrais quelqu'un qui va m'aider à informer les gens de ce peuple qu'il est l'heure de monter à Jérusalem de monter pour bâtir une maison à l'éternel ma prière c'est que ce peuple entende votre voix et que ce peuple se lève et que ce peuple se lève au nom de Jésus je crois qu'il va se lever il ne sera pas indifférent Agé chapitre 1 lisez avec moi le verset 8 et le verset 14 Agé 1 verset 8 et le verset 14 Montez sur la montagne apportez du bois et bâtissez la maison j'en aurai de la joie et je serai glorifié dit l'éternel Montez cherchez du bois le peuple est là et qu'il m'écoute ce soir et dit allez chercher du bois ne dites pas que nous n'avons pas du bois mais allez chercher et apporter j'ai annoncé il y a de cela je crois deux semaines il a dit écoute l'heure a sorti chacun doit donner au moins un paquet de ciment si tu n'as rien à donner au moins tu vas donner un paquet de ciment et j'ai aussi ajouté que personne il dit qu'il est pauvre qu'il n'en a pas tu dois aller chercher il dit il dit ce n'est pas moi qui ai commencé il dit monter sur la montagne apportez du bois et bâtissez la maison j'en aurai de la joie et je serai glorifié dit l'éternel verset 14 verset 14 l'éternel réveilla l'esprit de Zorobabel je prie que Dieu trouve un Zorobabel ici ce soir l'éternel réveilla l'esprit de Zorobabel fils de Jiatiel gouverneur de Juda l'esprit de Josué oh Dieu trouve un Josué aussi ici ce soir fils de Jautatak le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple ils vinrent et se mirent à l'oeuvre dans la maison de l'éternel des armées leur Dieu Alléluia je me crois que à Christian Fellowship il n'y a pas que des gens qui viennent pour prier pour être bénis il n'y a pas que des gens qui sont là pour prier pour trouver un mari qui ne sont là pour prier pour trouver du travail pour avoir du succès dans la vie mais qui ont aussi des chances quand il n'y a pas la gloire de Dieu quand la gloire de Dieu est traînée dans la boue quand le nom de l'éternel est dans l'opprobre je crois qu'il y a des gens qui vont se lever en un moment comme ça la Bible dit ils se levèrent et ils vèrent et se mirent à l'oeuvre ils n'étaient pas indifférents je prie que Dieu trouve des gens ici qui ne seront pas indifférents à cet appel que Dieu lance que une maison sera construite à Jérusalem notre Jérusalem ce groupe a commencé où ? c'est à notre Jérusalem à l'université de Lomé c'est vrai qu'aujourd'hui tu es devenu une grande personnalité c'est difficile pour moi de m'approcher de toi mais il ne faut pas oublier il y a de cela 15 ans il ne faut pas oublier il y a de cela 10 ans si tu étais parmi nous et tu as entendu la parole et tu t'es donné à Christ maintenant c'est vrai qu'il y a les charges qui augmentent maintenant c'est vrai il y a beaucoup de choses qui t'occupent mais cela ne fait pas que tu seras indifférents à cet appel la Bible dit ils vinrent de partout où ils se retrouvaient dans le monde ils se sont levés ils vinrent et ils se mirent à l'heure dans la maison de l'éternel des armées leur Dieu je prie que tu te lèves et que tu viennes au nom de Jésus Christ je retourne dans le livre de Ezra Ezra que j'ai toi qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'éternel le Dieu d'Israël c'est le Dieu qui est à Jérusalem verset 4 dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'éternel les gens du lieu leur donneront de l'argent de l'or des effets et du bétail avec des offrandes pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem les chefs de famille de Judas et de Benjamin les sacrificateurs et les lévites tout ce dont Dieu réveilla l'Esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem verset 8 verset 6 tout leur alentour leur donnèrent des objets d'argent de l'or des effets du bétail des choses précieuses outre les offrandes volontaires quelqu'un va se lever pour apporter du bois quelqu'un va se lever pour apporter sa contribution et quelqu'un se levera non seulement pour apporter sa contribution mais la Bible dit dans tout le lieu où il séjourne le reste du peuple dans tout le lieu où il séjourne que ce soit dans un village que ce soit dans une ville que ce soit sur un autre continent quel que soit le lieu que ce soit l'homé ou 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 en dehors de l'homé la Bible dit le peuple verra les gens s'enventour et ils vont apporter également leurs contributions alléluia il dit dans tout le lieu où il séjourne le reste du peuple les gens leur donneront de l'argent de l'or du matériel tu vas te lever pour apporter ta part un Dieu tu vas te lever pour mobiliser des ressources autour de toi personne ne va rester indifférent parce que tu as une histoire n'oublie pas tu as une histoire personne ne restera indifférent parce que tu fais partie de ce peuple il y a ta part à apporter la Bible dit la Bible ajoute partout où les gens de ce peuple sont il y a des gens autour d'eux et ces gens qui sont autour d'eux vont aussi apporter leur contribution pour la maison de l'éternel qui sera bâtie à l'université de l'homé je prie que tu prennes ça au sérieux et tu vas prendre ça au sérieux mais si tu ne prends pas ça au sérieux si je ne prends pas ça au sérieux quels seront les revenus quelles seront les conséquences cet appel peut être lancé et quelqu'un sera totalement indifférent complètement indifférent quand il y en a un qui l'avait une histoire quand il y en a un qui l'avait chanté ensemble avec nous quand même qu'il a prié ensemble avec nous quand même qu'il s'est ici il s'est converti quand même qu'il s'est ici sa foi a été fortifiée il sera indifférent parce que ce n'était pas sa préoccupation quand il venait à Christian Félechis il ne venait pas à Christian Félechis pour bâtir une maison à l'éternel il venait pour être guéri d'une maladie il venait pour être délivré d'un démon il venait pour être béni d'une manière ou d'une autre mais ce n'était pas pour construire une maison et maintenant voilà que Dieu dit construisez-moi une maison bon écoute cela ne cadre pas avec mes objectifs je prie Dieu que Dieu ne trouve pas des indifférents parmi nous lisez avec moi dans le livre de Agé chapitre 1 Agé chapitre 1 le verset 2 les conséquences de négliger la perte divin pour la construction de sa maison Agé 2 Agé 1 verset 2 ainsi par l'éternel des armées ce peuple dit le temps le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'éternel c'est pourquoi la parole de l'éternel le fut adressée par Agé le prophète en ce mot pourquoi Dieu veut parler maintenant il dit quand on a lancé l'appel pour la construction de la maison les gens disent non 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 on n'a pas le temps pour ça maintenant maintenant le temps c'est pour faire autre chose chercher diplôme acheter voiture voyager le temps c'est pour faire autre chose ce n'est pas pour la maison de l'éternel ce n'est pas pour acheter ciment ce n'est pas pour acheter gravier ce n'est pas pour acheter sable pour construire la maison de l'éternel le temps c'est pour autre chose mais on dit mais écoute cette maison est détruite ce qui fait que les gens ne sont plus sauvés ben écoutez les bras le temps c'est pour autre chose il y a de cela 12 ans je vous disais la semaine passée quand j'ai joué une séance de Christian Follet je ne sais pas mes enfants il me dit il me dit Dali pourquoi on ne fait plus ça je lui dis maintenant je vais trouver la salle pour nous faire ça un truc comme ça on va trouver la salle il n'y en a pas qu'est-ce que je vais dire beaucoup de ceux qui nous ont dévancé quand l'État était venu pour construire une maison à Dieu ils ont beaucoup plus pensé à leurs problèmes ils ont beaucoup plus pensé à leurs charges et ils ont négligé l'appel de Dieu oh Dieu je prie que tu réveilles les frères de Christian Follet Dieu il n'y a personne qui soit indifférent à ton appel quand Dieu lance un appel pour la construction d'un lieu où va résider son nom où les gens vont se donner au Seigneur quand ils voient que les gens négligent un tel projet il est frustré il est indigné il est blessé dans son amour propre il est blessé il est blessé et si par l'éternel désormais ce peuple dit le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'éternel le temps de restaurer la gloire passé non ce n'est pas encore le temps il dit c'est ce que ce peuple dit le temps n'est pas encore pour ça le temps maintenant c'est pour se marier le temps c'est pour acheter voiture le temps c'est pour bâtir maison verset 3 c'est pourquoi la parole de l'éternel le fut adressée par Agé le prophète dans ces mots est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite vous dites qu'on n'a pas le temps pour ça maintenant il faut que je change de voiture je change d'habit je change de ceci et il dit Agé va leur poser la question vous voulez que vous votre condition change mais vous voulez que moi ma condition ne change pas est-ce le temps pour vous d'habiter de belles maisons des maisons des demeures lambrissées et moi ma maison est détruite et il continue ainsi par l'éternel des armées considérez attentivement vos voix parce que quand l'appel a été lancé vous l'avez négligé et vous avez considéré ça comme un projet d'un homme ou bien d'une femme vous n'avez pas vu en ça mon projet et vous êtes resté indifférent depuis que ce projet a été lancé jusqu'à présent qu'est-ce que tu as fait ma soeur qu'est-ce que tu as fait tu as toujours clamé que moi je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien tu as parlé à qui pour prendre un paquet de ciment 8 ans de ciment tu as parlé à qui tu es resté indifférent jusqu'à présent et Dieu dit ainsi par l'éternel verset 6 considérez attentivement vos voix vous semez beaucoup vous travaillez beaucoup vous vous battez beaucoup vous luttez beaucoup vous semez beaucoup et vous recueillez peu vous mangez et vous n'êtes pas assasiés vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé et si par l'éternel désarmé considérez attendez-moi vos voix montez sur la montagne à portée du bois et bâtissez la maison j'honorais de la joie et je serai glorifié directe l'éternel vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu vous l'avez rentré chez vous mais j'ai soufflé déçu pourquoi dis les télés des armées à cause de ma maison qui est détruite tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison c'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arrosé et la terre a refusé ses produits j'ai appelé la sécheresse sur le pays sur les montagnes sur le blé sur le mou sur l'huile sur ce que la terre peut apporter peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mères quand les hommes sont indifférents Dieu est attristé indigné indigné complètement indigné et généralement quand les hommes sont indifférents au projet de Dieu pour eux-mêmes leur propre projet la Bible dit ils montrent de l'empressement mais quand il s'agit des choses de Dieu ils sont là dormants froids on les pousse ils se lèvent ils récupèrent leur position dormants ils ne s'empressent pas et tu dis ah bon vous voulez être plus malin que moi n'est-ce pas et dit chacun de vous s'empresse et dit vous vous empressez et vous faites rentrer beaucoup vous ne voulez pas me donner si je dors ça ne va plus suffire j'ai un chantier j'ai un projet si je dors le projet ne va plus terminer Christian Félicien attendez-moi un peu ce n'est pas le temps le moment je suis en train de prier pour vous attendez un peu seulement ça va venir Dieu dit vous rentrez beaucoup moi je souffre sur ça pourquoi je souffre sur ça il dit à cause de ma maison qui est détruite tandis que pour sa maison vous vous empressez chacun pour son projet je prie Dieu qu'il n'y ait aucun indifférent parmi nous qu'il n'y ait personne qui néglige cette appel que l'esprit de l'éternel souffle sur toi et que tu sois réveillé et que tu comprennes et que tu comprennes que c'est le temps que Dieu veut que ça soit accompli c'est ce temps c'est en ton temps que Dieu veut que ça soit accompli et que c'est par toi il veut que ça soit accompli c'est pourquoi il a parlé à Ezra dans Ezra il a parlé par Cyrus il a dit qu'ils sont ceux qui sont de ce peuple qu'ils montrent à Jérusalem et qu'ils apportent du bois et qu'ils construisent ma maison j'en aurai de la joie je serai fier et lorsque Dieu a la joie quelle est la conséquence on est béni mais quand il n'est pas dans la joie il est frusselé il est indigné il dit je vais refuser la pluie la rosée je vais empêcher le champ de vous apporter quoi que ce soit la terre de vous rapporter quoi que ce soit je vais je vais souffler sur les hommes et les hommes ne vont pas vous aider les bêtes ne vont pas pouvoir produire vous voyez quand Dieu est indigné ce n'est pas intéressant mais nous autres nous allons choisir faire la joie de Dieu en notre temps en notre génération en notre époque nous ferons la joie de Dieu ce qu'il veut nous allons faire ça parle parle à ce peuple parle à ce peuple ce soir je suis venu parler au peuple de Dieu la Bible dit partout il est il doit monter à Jérusalem partout où il se trouve il doit monter il montra avec sa contribution et il montra aussi avec la contribution de ceux qui sont autour de lui de l'argent de l'or des choses précieuses parce que ce ne serait pas du n'importe quoi qui sera construit à l'éternel il a parlé de l'or il a parlé de l'argent des choses précieuses il dit ce n'est pas du n'importe quoi comment me construire une maison qui est digne de mon nom le peuple doit se lever mobiliser ses ressources mobiliser les ressources autour de lui s'il refuse de se lever Dieu est indigné Dieu est frustré et quand Dieu est frustré nous connaissons la retombée mais si nous nous levons il est dans la joie et il déverse sa bénédiction qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'éternel le Dieu d'Israël qui d'entre vous est de christian fellowship que le Dieu de christian fellowship soit avec lui et qu'il monte qu'il monte à l'homé et qu'il bâtisse la maison de l'éternel nous allons nous tenir debout et nous allons prier que le Dieu qui a réveillé l'esprit de Cyrus l'esprit de Josué l'esprit de Zorobabel et ces gens n'ont pas négligé la construction de sa maison que ce Dieu réveille ton esprit réveille l'esprit de ceux qui doivent apporter du bois apporter de l'or apporter de l'argent ceux qui doivent donner leur savoir-faire que Dieu réveille notre esprit et qu'il n'y a personne qui soit indifférent il n'y a personne qui soit indifférent qui n'a aucune sorte qui soit indifférent et qui dit non 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 on a qu'à faire autre chose d'abord je suis en train de faire autre chose d'abord Dieu dit ce peuple dit ce n'est pas le moment le temps n'est pas encore venu maintenant le temps là c'est pour autre chose Dieu dit non ce que ce peuple fait n'est pas bon n'est pas correct eux ils veulent que leurs conditions s'améliorent ils veulent que leurs conditions changent mais ils ne veulent pas que moi ma condition change ils veulent habiter des belles maisons des maisons lambrissées mais moi il n'y a même pas un lieu où habite mon nom et ça ne les dérange pas ça ne les dérange pas les ténèbres disent de parler à ce peuple de considérer sa voix parce que tu ne veux pas faire pour moi j'ai toujours soufflé et tu ne comprenais pas mais ce soir ils passent par ma bouche pour te dire c'est parce que tu es indifférent c'est parce que tu es indifférent c'est parce que tu es indifférent tu n'as jamais pensé que c'est toi ils disent aller parler aux gens de mon peuple et partout où ils sont dans le monde je ne fais qu'exécuter l'ordre qui m'a été donné je ne viens pas demander une faveur je ne viens pas demander une faveur je viens annoncer l'ordre qui m'a été donné de parler aux gens de ce peuple et que partout où ils séjournent dans le monde ils doivent apporter leur bois à Jérusalem ils doivent apporter leur argent à Jérusalem ils doivent apporter leur or à Jérusalem ils doivent apporter leur objet précieux à Jérusalem pour que cette maison de l'éternel soit construite et je l'ai annoncé et je l'ai dit que ton peuple que ton Dieu soit avec toi tu ne dois pas être indifférent et s'il y a quelqu'un qui est indifférent nous allons implorer Dieu que Dieu se révèle à lui le Dieu qui s'est révélé à Josué le Dieu qui s'est révélé à Azor et tout le peuple que Dieu se révèle à quelqu'un la maison de l'éternel sera construite et la gloire de l'éternel va descendre réveille les esprits Seigneur réveille mon esprit Seigneur réveille mon esprit je n'ai jamais pensé que mon mille de flores peut faire quelque chose je n'ai jamais pensé que mes quatre milles peuvent faire quelque chose je n'ai jamais pensé que je dois me lever et parler aux gens qui sont autour de moi pour qu'ils contribuent j'ai croisé les bras j'ai croisé les bras Seigneur ça fait longtemps que je suis resté indifférent mais je suis en train de prier je me récris je me récris Seigneur Seigneur oh j'ai sauvé beaucoup mais j'ai recueilli peu je ne savais pas que c'est toi qui souffrais je pensais que c'est un démon j'ai lié le démon pendant 30 jours pendant 40 jours pendant 10 mois oh oh mais j'ai compris maintenant c'est parce que j'ai négligé ce projet ce projet divin il dit il dit monter sur la montagne à portée du bois et bâtisser la maison j'en aurai de la joie quand le dernier elle est dans la joie il ne va plus souffler sur nos ressources quand il est dans la joie il ne permettra pas d'être mort que tout de suite toucher à nos vies quand le dernier elle est dans la joie l'essentiel ne peut pas détruire ton mariage à portes du bois à portes du ciment à portes du sable à portes des ferrages j'en aurai de la joie j'en aurai de la joie j'en aurai de la joie seigneur je ne veux pas débliger cette appel et que tout le monde de christian fait le chute tous ceux qui ont fait christian fait le chute partout où ils séjournent partout où ils séjournent qu'ils entendent la voix du seigneur qu'il leur dit monter à Jérusalem monter à votre Jérusalem et apporter 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 les ressources pour la construction de la maison monter à Jérusalem 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501